bonjour et bienvenue on continue War Tales donc on a né des nouveaux animaux j'avais dit la dernière fois que j'allais regarder en fait qui on garde par rapport à nos nouvelles trouvailles donc on a j'ai eu un message parce que ça disait attention vous avez atteint niveau 12 machin patins couffins et certains de vos habilités sont considérés c'est comme comment il s'appelle ça les coups d'éclat donc ils m'ont expliqué les coups d'éclat en fait alors que c'était un ours qui était niveau 12 et c'est pas un humain donc du coup il n'y a pas de coups d'éclat bref c'est pas grave donc on a notre ours donc il a 472 de de constitution de base c'est c'est pas mal c'est pas mal et on est à 120 de force donc c'est pas mal avec indomptabilité on a plus 12 et là avec indomptabilité on a plus 48 2400 de vie donc bon ça va être compliqué de le tuer je pense ça va être compliqué donc j'ai opté pour enrager les unités ennemis adjacentes sont immobiles l'unité ne peut pas se déplacer donc en gros l'ours il fait peur honnêtement ça serait bien qu'il y ait une animation quand il est à côté d'un d'un ennemi je suis quasiment certain qu'il va pas en avoir mais ça serait marrant parce que c'est un passif genre l'ours il se met je sais pas sur ses deux pattes arrière et tout ça il commence à grogner et tout et tous les ennemis en fait ne peuvent plus bouger ça serait vraiment cool ça serait vraiment cool qu'il y ait ça et après on avait le choix pour transport plus 50 mais bon ça on n'a pas vraiment besoin et après j'ai fait pareil donc bravoure poisson et indomptabilité j'ai aussi gardé celui là celui qui était niveau 11 je suis très mal à la gorge pas grave celui qui était niveau 11 parce que bon voilà on est à 1900 de vie au lieu de 1400 donc voilà même s'il a un peu de la merde et tout ça sert un peu à rien mais mais voilà on va le la garder j'ai tué notre sanglier car il était gras donc j'ai récupéré pas mal de nourriture et je pense que je vais garder les deux par contre il y en a un qui a pas parce qu'il me manque un collier en fait donc il y en a qu'on va pas contrôler je pense que on le mangera une fois qu'il sera gras je crois qu'on va faire ça mais ouais on est à 89 de consommation on a juste plus deux normalement parce qu'on a un sanglier supplémentaire donc ça va on devrait pouvoir se débrouiller avec ce qu'on a en nourriture par contre je commence à avoir des plats un genre là j'en ai que six mois faire un peu attention mais ça devra aller en tout cas on va se on va continuer j'ai récupéré bien sûr ma prime il n'y avait pas d'autres missions donc ça n'a pas évolué on va peut-être essayer de de découvrir ce qui se passe là et peut-être passer comme ça je ne sais pas on va voir donc ouais on est parti on est parti alors du coup c'est par où comment on fait par là bas donc quoi je suis content on a des ours complètement absurde faudrait que je les mette en dans l'ordre enfin on s'en fout de l'ordre de toute façon l'ordre il change donc on va avancer on va rester en bas cette fois oh l'arène c'est une arène ça l'arène de lisbeth ouais mais ça doit être au niveau on a on n'a pas on n'a pas le niveau faudrait qu'on soit 11 pour avoir les le nouvel équipement au moins et les trouble times the people need entertainment more than ever challenge our champion and some of our best fighters to give them an unforgettable show perfide c'est encore une hache t'es sérieux ça marche c'est qui toi ouais sauf que maintenant c'est nous les meilleurs on peut tester on peut tester c'est bien niveau 11 ouais c'est niveau 11 pour l'équipement comme ça je suis sûr qu'on va pas y arriver on est boosté ou pas on va tester mais je crois pas qu'on va y arriver je serai très très surpris qu'on y arrive parce que je suis sûr que les gens sont au moins niveau 12 on fait voir marmiton ouais toi t'es bard non ça va tu peux rester bard ouais 15 ok tu vas rester pêcheur parce que sinon t'as pas 15 de bravoure pas de bravoure de volonté bon on va voir mais ça m'étonnerait je pense que les ennemis doivent être beaucoup plus haut niveau que nous donc on va avoir des problèmes alors l'aura ne doit pas subir le dégâts bah c'est super c'est quoi des flaques de vapeur sont répandues dans l'arène et améliorent les unités adverses au début de chaque round niveau 14 ouais mais non mais c'est fini c'est bon quoi c'est bon au début de son tour c'est une unité à tonifier augmente les dégâts infligés aux unités non engagés de 100% oui non mais c'est bon on n'arrivera pas là et ça c'est vapeur stimulante ça c'est augmente les dégâts infligés aux unités engagées d'accord putain en plus ils font mal alors qui est qui doit pas prendre de dégâts c'est l'aura non mais ça marchera pas ça marchera pas ça marchera pas ça marchera pas on peut voir un peu les dégâts sont augmentés c'est qu'un circuité dans la zone ok voir si je fais ça oh la vache non mais c'est mort quoi que je sais pas on va voir je pars on va voir t'as combien de vie ? ça t'as beaucoup de vie en plus oh la vache ça fait mal oh mon dieu si ils étaient niveau 12 à la limite ok mais là 14 c'est chaud non mais là c'est mort mais je vais être franc je me vois pas arriver au niveau 12 moi perso c'est trop long au niveau 12 c'est grave trop long le niveau 12 c'est trop long le niveau yéééh harnus ne doit pas se déplacer ça marche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui est marrant c'est qu'on arrive à passer le premier stage C'est à peu près tout Alors chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié Waouh on a gagné ! Il gagneur rage avec un coup critique Ouais peut-être Des fioles sont lancées sur les unités du joueur à chaque fin de rune Les immobilisant le rune suivant Oh la vache quoi Ouais non mais regarde Ouais non mais non Là ça va pas là Là ça va pas là J'aurais pas dû me lancer dedans Je savais que ça allait être pourri Alors chaque compagnon doit se déplacer Mais c'est surtout eux qui sont chiants Parce qu'elles tapent dans la vie à chaque fois Le coup de tête là c'est une catastrophe Ah merde j'aurais dû Mieux placer les gens C'est pas grave Ok joli Pas mal pas mal Très bien Très bien Alors qu'est-ce qu'on a après Joli Toi au moins t'es ralenti c'est bien Tu vas pouvoir rien faire voilà Toi t'es quoi toi Estocade On peut s'engager C'est quoi le mieux C'est de s'engager avec lui Maintenant il va récupérer les ripostes De toute façon Dans tous les cas 309 Dans tous les cas Il va taper Donc autant faire ça Ah et brutalité est cool Ok Toi on va te repousser Yeah mais lui Oh elle a pas mis ralentissement Merde Ah ça c'est con Sans déconner Et là tu mets ralentissement Ça fait plaisir Euh d'accord C'est pas là que je voulais la mettre N'est-ce pas grave Ah fait chier Elle va se faire défoncer Je pense Non ça va Je voulais pas utiliser ma bravoure Contact d'un ennemi Ça c'est un peu plus chiant C'est bien C'est bien Ah là on va lui faire mal À lui Par contre Ouais parce que là Il est contre La paroi Du coup on va le one shot Enfin Ouais presque quoi Oh mon dieu T'es sérieux là Ok Très bien Il va se faire défoncer Il va se faire défoncer Johan Protection Il en fait voir Ah ouais mais oui Il va se prendre des dégâts De De vie Directement Oh Yeah Oh la chance quoi Oh la chance Alors Reblisterait chaque fois Qu'un compagnon Termine son tour Sans avoir un fil de dégâts Non c'est nul ça Tous les ennemis Débutent avec vulnérabilité Ça c'est bien Un ours des neiges Est lâché dans l'arène What Attends on va lui mettre De la vie Ça Un ours des neiges C'est nouveau ça On avait pas vu ça Bah mais si on arrive au boss Mais le boss Il va nous massacrer Alors Qui c'est qu'on va mettre Directement Sur l'archer On fait avec Laura Ah quoi que non Johan il peut le tuer Johan il peut tuer L'archer Enfin si tout Se couple bien En fait Tu veux pas faire Double Double Non Non ok Ça marche Vas-y Tap Un peu plus Encore un peu Je sais pas Non Ok Ça marche Attends Je te dis ça Mais Ah si Si Ok Maintenant On a toi Pour faire en sorte De bien le défoncer 309 Ah tu vas presque crever On te provoque Pour éviter de faire trop mal A l'armure Je pense pas qu'on en ait besoin On va tirer sur lui On va tirer sur lui Essayer de le De le ralentir Comme au dernier round Ok très bien On va faire complètement la même chose En fait Ça s'est super bien passé Pas mal Pas mal du tout Et toi du coup Tu vas prendre chair En théorie C'est pas parfait Parfait Mais Eh Eh Le ralentissement Hein Arnus doit pas subir de dégâts Ça marche Ils avaient pas dit Qu'ils avaient un ours Qui venait au deuxième round Il est où votre ours Est-ce qu'il joue ou c'est toi ? Alors Ouais on va pouvoir faire ça On va d'abord lui tirer Avec Toi C'est un peu de la merde Très bien Ah j'aurais dû me mettre à côté Pour gagner des points C'est pas grave Ok très joli Toi tu vas Tu vas te faire Contrer Donc tu vas pas bouger Pour le moment On va se mettre là Ok parfait On va te taper avec Miguette derrière Comme ça Il va être poussé contre Laura Il va se prendre des dégâts supplémentaires Et on est bon Voilà très beau Très beau Normalement On peut le tuer Je crois Let's go Ouh Nickel 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 Et on va récupérer de la bravoure Et on va récupérer de la bravoure Alors on va On va taper normalement Et là on va se mettre où Si jamais je veux le pousser Si jamais je veux le pousser On va se mettre là Et on va lui détruire la garde Bah ça sert à rien Parce qu'il a plus de C'est pas grave Oh mon dieu Un ours blanc Alors qu'est-ce qu'ils ont Alors qu'est-ce qu'ils ont Inflige des dégâts La cible Si l'unité accumule plus de 8 rages Elle gagne acharnement Si cette unité Excusez-moi Ouh la vache Je vais mourir Je vais ma gorge Si cette unité Elle accumule plus de 8 rages Elle gagne acharnement Si elle en accumule plus de 16 Elle gagne également berserk Waouh Ok La sprinter née Inspiration pendant un tour Ce qui est marrant C'est qu'il n'y a pas de points de bravoure Et à 100 chauds Chaque fois que cette unité Effectue ou subit une attaque Elle gagne 2 de rages D'accord Donc là Tu me dis en fait 933 C'est pas abusé Donc là tu me dis Plutôt que ça C'est un ours de combat Vraiment pour faire des gros dégâts Ouais C'est vraiment pour faire des gros dégâts Intéressant Très très intéressant Alors on peut jouer 3 personnes Est-ce qu'on va avoir assez pour le tuer Je pense que oui Tape deux fois s'il te plaît Putain de toi Ton déplacement Parce que là on va le pousser là Donc du coup le déplacement ça va pas vraiment Et affecter grand chose C'est bon on a gagné Ok bien 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 Alors chaque fois qu'un compagnon se désengage Il effectue une attaque d'opportunité Tant qu'un ennemi est engagé Il a fragilité Ça c'est bien ça Ok Ça On est pas fatigué quand même Je pense pas Ok Donc c'est l'heure du boss Putain le boss il va nous massacrer Mon dieu Elle a perfide Ah mais c'est ça perfide D'accord ça c'est quelque chose Elle a perfide Cette hache de lancée a été forgée sur mesure par Lisbeth Elle ne s'adaptera jamais complètement à la main d'un autre guerrier Lancée de hache alazarienne Pour avoir utilisé une compétence Cette unité inflige 20% de dégâts à l'ennemi le plus éloigné dans un run de 6 mètres Même si elle est engagée Donc en fait elle a la même hache mais en améliorée C'est bien super Ah merci machin là le professeur là Putain Alors ça ça fait quoi Inflige dégâts à cible Ignore la garde dans vapeur Il repousse 2 mètres dans vapeur machin Ok Après avoir utilisé une compétence Ouais ça c'est lancée de la hache Ça c'est quoi ? Addition euphorique Si cette unité termine son tour dans la même zone que ses vapeurs actuelles Gagne une euphorie Dégâts augmentés de 50% Parc cumulable Ok N'importe quoi Elle a 1878 Ok d'accord c'est bon Débile quoi Tout le monde C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On pourrait la repousser Et la ralentir On l'envoie plutôt vers Duan en fait Je la repousse plus vers là-bas je pense En plus on l'a fait changer De vapeur Donc c'est 6 mètres le lancer de la hache Mais nous on va rester encore plus loin que ça Donc il n'y a pas de problème Puis en plus on a déviation et tout Donc on risque rien Très bien Fragilité Parce qu'elle est restée engagée On a plus d'armure ça c'est chiant Il me faudrait du saignement et tout Ah c'est vrai que Avec cette équipe là J'ai pas de poison et de saignement Merde faudrait que j'y pense à ça Oh bien J'ai pas de J'ai pas de dot en fait Parce que là avec des dot Elle serait morte On va la provoquer Comme ça elle tapera sur elle Voilà très bien Ouais non ça c'est le problème des dots là Ah j'avoue que c'est un peu con C'est un peu bête Ah ouais Donc on va lui remettre Tout le monde a berserk Ouais c'est bon On va lui remettre un coup de dot Ok joli Et on va la provoquer Ok Chut Ouais là c'est pas bon J'aurais peut-être pas dû faire ça Parce qu'elle va balancer la hache Sur Laura je pense Ok pas mal Oh yes Bien joué Vous savez que je peux sûrement La quitter Avec Arnus Je suis quasiment sûr Que je peux faire ça On a riposte Ça ça sert à rien Ok 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 2 2 2 Yes 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 Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué J'ai plus de batterie dans le casque Le stress Attendez Attendez On est pas fini Oh la pache Oh le combat Alors je crois qu'on a gagné Non mais fais un cri Toi aussi Non mais fais un cri toi aussi Et merde Elle va tuer les deux Attends elle va se prendre des dégâts Let's go On est bon Yes Nickel Enfin en fait Je peux pas la quitter Parce qu'elle avait genre 4 tours Qu'est-ce qu'un show Qu'une victoire Qu'une excellente victoire T'as-tu considéré Entrer dans la Clash de la Gosenberg Mais je dégresse Ici c'est Lisbeth's lucky mace C'est toi maintenant Eh ben Oh nos nouveaux champions Que peux-je faire pour toi ? Pas la vache Ah j'avais dit que j'aimais bien mon équipe J'aimais bien mon équipe Mais j'avoue que Ouais on n'a pas de poison On n'a pas de dot Genre là on aurait mis par exemple Enfin on n'aurait sûrement pas gagné Mais on aurait mis Du coup Philact Ouais elle aurait pris méga cher Entre le poison Et le saignement et tout ça Les bombes et tout J'avoue que ça aurait été très très intéressant De jouer ça Mais Arnus A vraiment aidé avec Avec le ralentissement Par contre Est-ce que Ah ben oui Non mais lui l'instable Il faut que je la vire Complètement je la vire Faudrait mettre du saignement Sur leurs arcs Je dirais Euh je dirais du saignement Sur leurs arcs Non Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre Sur les arcs Ouais saignement c'est pas mal Elle elle a saignement Et ralentissement Saignement sur les arcs Ça peut être intéressant On va faire deux saignements Donc on a eu perfide Alors ça c'est quoi Ah l'aiguille Ouais mais c'est mieux Ouais c'est mieux Et la poudre aveuglante C'est cité Ça se désengage Oui ça c'est pas mal Ça peut être intéressant Donc on a eu perfide Donc elle est mieux du coup Ouais elle est mieux Donc du coup on en a deux Des comme ça Euh Bah du coup Ouais Tu peux passer Sur cette hache là C'est con Parce que je t'avais mis Avec des dagues et tout Je m'étais fait chiat De faire des dagues en plus A la limite Toi tu vas pas faire Énormément de dégâts Si 148 de critique T'as combien ? 101 Genre c'est quoi le mieux ? C'est de mettre La grosse hache Sur lui Je dirais Et elle elle garde La petite Ça c'est con Parce que je m'étais Vraiment fait chier A Faire des dagues De poison Là J'avais commencé A aimer Ouais mais honnêtement Ne pas avoir D'armes de lancer C'est chiant Moi je trouve ça Vraiment embêtant Mais en plus Ça va se déclencher Seulement si on utilise Ah attends Quoi ? On va utiliser une compétence Et tu dis Tiens inflige 22 dégâts Les milliers plus élevé Ah attends C'est pas pareil Ah c'est pour ça Que c'est un C'est un prototype Ça c'est des Compétences Qui utilisent De la bravoure Ça c'est des compétences Seulement Donc même s'il tape Normalement Il va lancer une hache Bon Ça peut aller Ok ça peut aller Mais par contre Il faisait pas plus mal Avec ça Ouais 32 65 C'est bien ce que je pensais 32 65 Là c'est C'est seulement 22 Mais le problème C'est que ça prend pas Les stats en compte En fait Je crois Ça prend aucune stat En compte Donne des dégâts fixes En fait Bon après J'avoue que le critique 10% Enfin 2 fois 10% Là c'est intéressant Mais ouais Je vais être franc Je vais être franc On l'utilise Juste parce que C'est unique C'est tout Ouais On l'utilise juste parce que C'est unique Non 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 On sera au moins 11 On repassera Ouais Non mais non C'est con Parce que C'est trop Pas très très bien En fait C'est H2L Ça Ça Bloc beaucoup De ce qu'on fait En fait Alors On va prendre Celui là Comment ça a manqué De plat Faudrait qu'on en fasse venir Carcasse C'est nul Ouais en fait Ça Ça fait venir Des carcasses C'est tout con En plus C'est vraiment tout con Qu'est-ce qu'il a rajouté La franchie Oh ça va On s'en fout Se rassurer C'est bon C'est pas la première fois Qu'on est recherché par la garde Ah Notre mission Allez dans la forêt Les mecs S'il vous plaît Ah merde C'est sur niveau 14 Quand même C'est conner Ok On va devoir faire gaffe Ils sont 19 Vache Putain Putain C'est quoi ça ? Ah oui Elle peut pas être encerclée Ils sont 19 Ah c'est con Bon eux Ils ont des H de lancer Ça c'est un problème Mais eux Ouais bah C'est nickel On va prendre Notre Nouvelle ours Il nous faut un tank Quoi que Pas vraiment Donc là Il y en a sûrement Là il y en a sûrement Johan On va mettre là Ok On va faire c'est qu'on va empoisonner tous ceux là Déjà Déjà Voilà ça devrait aller Ça devrait aller Donc ça eux ils vont vite mourir Mon dieu la vie qu'ils ont quoi en plus Faut bien être sûr de toucher tout le monde Joli Joli Je touche tout le monde Arrête de laguer le jeu Très bien Héhé 18 De ce poison Toi toi T'as 247 Avec 55 Et t'as Ouais C'est vrai que le fait aussi De leur mettre de la fièvre Ça va augmenter les dégâts qu'ils prennent Ouais bon là c'est bon On a 4 morts déjà Ils le savent même pas encore Mais ils sont déjà morts C'est bien Donc au final J'ai même pas besoin De tout plein de tanks En fait On sait pas qui va jouer On va booster tout le monde Est-ce que je peux en toucher un peu plus De ce côté là Ouais Il y a un groupe ici aussi ? D'accord, je l'avais pas vu. Ok, on a trouvé le mec. Très bien. Toi, t'es mort, voilà. Archer en arrière, ça devrait aller. Là, il nous faudrait des ZAOE, en fait. C'est 21 mètres, putain. Ouais, il faudrait L, en fait. Ah ! Là, on a du bon, là. Là, on a du pas mal, là. Ah, c'est du feu. Il tire du feu. Ok, ok. Bon, toi, c'est bon. T'es bloqué. Il tire du feu, les mecs. Ok, pas mal, pas mal. On avance. Ah, les combats, ils vont devenir longs, maintenant. Si c'est comme ça. Putain, ce groupe-là, il est chiant. Ok, il y a toi. T'es pas trop important. Eux, ils vont mourir, en fait. On pourrait partir, mais on va devoir laisser l'ours tanker, en fait. Parce que, ouais, voilà. C'est ça le problème. Donc, on va mettre... Est-ce que l'ours, il va se prendre du poison, là ? Normalement, non. Je vais voir si t'es atteint de... De ces cellules-là, d'ours. Du ténemis adjacents, ton immobile. Ouais, bof. Eux, il faut faire pareil. S'ils arrivent à se réunir, on les bousille au poison, encore une fois. Toi, tu vas nous faire chier, mais c'est pas très grave. Euh... Qu'il y aurait... Des A.E. intéressantes. Ah, tiens, toi, tu peux. Oh, putain, tu peux. Si, si tu peux. Si tu peux. Oh, la vache. D'accord, super. Des fois, je le sous-estime. Je me dis, il va pas tuer. Faut que je sécurise mon kill et tout. Non, au final. Ah, putain. Ils vont même pas être stoppés, rien du tout, quoi. Oh, j'espère. On peut... On peut se brûler un peu ou pas ? Merci. Très bien. Donc, toujours l'archer, c'est pas un problème. Toi, t'as été... T'as été bloqué. Toi, t'as été bloqué. À la limite, tu peux faire mal. T'as été bloqué. Oh, joli. Très beau, très beau, très beau. Très beau. Très beau. Ah, putain. Faire du feu partout, c'est enfoiré. Ouais, ça va. Alors, toi, tu vas un peu faire chier. Mais ça va. Toi, c'est bon. Je sais pas, en fait, s'ils vont aller sur l'ours, en fait. C'est possible qu'ils n'aillent pas sur l'ours. Et ça, ça peut nous poser un gros problème. Vous voyez la barre de morale ? Elle avance pas, hein. Ils ont combien de morale, chacun ? Je peux voir un peu. Volonté, ils sont tous à 15. C'est tout. Ouais, ils sont tous à 15. Je crois que je vais devoir aller sur lui, en fait, pour sécuriser le... Enfin, quoi que, j'en sais rien, en fait. C'est pilac, le problème. Très bien. Ouais, c'est bon. L'anime, ce qu'on peut faire, c'est... Ah, c'est le bordel, hein. Là, comme ça, tu bouges pas, tu crèves. Si on a encore des cons derrière, ça, c'est chiant. Alors, ça va avoir sauvé cette équipe, là. Il s'estani. Oh, je veuxyo. Ah, c'est... Oh. Oh. On va mettre le sanglier là, ça va être le truc qui bloque les ennemis, si jamais on a un problème. Toi tu vas directement te mettre là, vous croyez que ça passe ? Je ne peux pas tirer sur lui ? Apparemment non ? Jolée ! C'est bon. Qui joue ? Toi tu vas être bloqué par le lancier. Je ne peux pas mettre derrière, c'est chiant. Genre là, je ne peux pas mettre derrière. On va se mettre là. C'est pas catastrophique mais c'est dangereux. Qu'on soit brûlé comme ça. Bon après c'est que du feu. Donc ça va. Donc ça va aller, c'est que du feu. J'aurais dû jouer le moustique avant. Pour encore plus de poison en fait. Lui je le contrôle pas donc. Encore eux qu'il est allé sur ceux là. Sur ce groupe là. Au pire on a le sanglier qui fera tank. Puis point barre quoi. Je crois qu'on va devoir booster les gens en vitesse déjà. Dès le début. Oh putain, on était mal placé encore. Il faudrait bloquer lui. Il nous fait chier. C'est bon, on l'a débloqué. Très bien. Ok. On va les laisser s'avancer. On va les laisser s'avancer. On avait un archer ? Je crois qu'on avait un archer. Renégat. Non. Pilleur. Pilleur, lancé de faucille. Elle va sûrement tirer sur le sanglier. C'est pas grave. On va voir son déplacement. Ouais, c'est bon. Ils vont venir, on va les laisser venir et on jouera après. On va s'occuper de ce merde. On va faire avancer le petit nounours. Je pense. Ou alors, on tape avec le nounours plutôt. Ouais, voilà. On pourrait avoir des ours blancs du coup. Ça serait bien. Les ours blancs ont l'air méga vénères par contre. Ah, même pas tu envoies... D'accord. Tu même pas t'envoies ta faucille en fait. C'est bizarre. Comment on te tue sans utiliser... Chiant. Je voudrais libérer de Johan en fait. Qu'il aille le plus loin possible. Il y en a encore 5 personnes. Ouais, je crois qu'ils sont tous là en fait. 2, 3, 4, 5 sûrement dans la brume et hop. Bon, faut faire gaz qu'il y a des gens qui brûlent. Euh... On pourrait les soigner. On va pas les soigner. Je veux garder des points de bravoure. Je veux garder des points de bravoure. C'est important. Quand est-ce qu'ils vont jouer là ? Toi t'es qui encore ? Un pillard ? Ah ben t'es sûrement le mec dans la brume. Je peux pas te cibler. Et Johan ? Quand est-ce qu'il double sa garde là ? Ça marche le machin ou pas ? Je vais voir, Johan. 61%. Je sais pas. Donc une unité de l'armure, elle a 50% de doubler sa garde. Je sais pas comment ça marche. Euh... Une arme ainsi... Mointe, a moins de chances de se briser sous le choc d'une attaque. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quand ça se déclenche encore une fois. Euh... Faudrait qu'on les soigne là, non ? Il va prendre combien de dégâts ? Brûlure. 15% de sa vie, ça fait quoi ? Ça fait beaucoup. Euh... Ce qu'on peut faire, c'est le soigner. Et après, l'envoyer. Toi, t'es toujours brûlé, donc on va faire ça. Comme ça, on prend un point. Très bien. Du coup, là, on peut envoyer... Euh... Ouais. Il est full vie. Ça va. C'est notre nouvel ours. On a pas d'AOE. Ça m'emmerde. On a pas d'archer, en fait, en face. Attends. Il y a 5 personnes. Un, deux, trois. C'est pas des archers. Quatre. C'est un... C'est un assassin. Et cinq. C'est pas non plus un... Ouais, non, mais c'est bon. Non, mais on est nickel, en fait. Y'a pas trop de... Y'a pas trop de risques, en fait. Ça va. Pas mal, hein. Y'a pas trop de risques, comme ça. Euh... Eux, je vais pas encore les jouer, parce que je suis pas sûr de comment je vais les jouer. Euh... On va bouger les moustiques. Ah, les combats qui durent grave longtemps, parce que le terrain est super grand, en fait. C'est même pas parce que... On met du temps à les tuer. Limite, c'est juste que le terrain... C'est le terrain, en fait. Je veux juste qu'on arrive à voir où va l'autre, en fait. Ça m'embête de pas le voir. Voilà. Très bien. Il y a encore combien de mètres ? 16 mètres. Bon, au moins, on t'a mis vulnérabilité, c'est déjà ça. Pan-pan-pan-pan-pan... Y'a pas de musique ! 22 mètres. On peut faire 26 mètres. Là, ça ferait... 14... Ah ! On peut... On peut balancer des trucs. Je vais pas vraiment toucher tout le monde. J'aurais dû attendre qu'il avance, en fait. Là, j'ai été... J'ai merdé. Parce que c'est... C'est juste lui qui joue après, putain. J'ai été con. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Hop. Attends, on a encore plein de trucs. Regarde. Voilà. Et ouais, j'aurais dû attendre. On aurait pu avoir les deux. C'est pas grave. Ce n'est point grave. C'est pas grave. Il reste qui ? On devrait pouvoir les tuer. Enfin, quoique... Je sais pas si on va pouvoir tous les tuer, en fait. En un tour. Après, ils sont plus ou moins tous réunis, quoi. Donc, bon. C'est pour ça que j'ai pris ici Léa. Je l'ai avancé. Parce que, elle, du coup, elle peut mettre un coup... Et toucher tout le monde. Donc, ça peut être utile. Là, j'avoue que... Un petit arc de feu... Je te dirais pas non. Alors, ce qui est bien, c'est que... Si je dis pas de conneries, toi, du coup, on peut pas te... On peut pas t'engager. Donc, lol. Tada. Bon, t'as consommé le poison, par contre. Mais bon. C'est pas très grave. Alors... Toi... Vraiment, tu vas faire un... Un joli tir. Toi, t'es mort. C'est fini. Toi, tu vas... Bah, tu vas aussi mourir. Honnêtement, t'as... Ta ralentissement et ta vulnérabilité. Il y a le tank qui va être un problème. On pourrait se mettre comme ça, mais ça serait une perte de bravoure. Par contre, on peut te tirer et te faire partir. C'est bien ça. Euh... Vous voulez disparaître, les gens ? Vous voulez partir ? Vous voulez courir ? Parce que là, vous me faites chiant. Attends. Je vais me mettre devant elle, parce que... Comme ça, on a déviation, nous. Toi, tu peux pas te déplacer. Toi, tu peux pas te déplacer. Et toi, tu peux pas te déplacer non plus. C'est très bien. Et ils sont empoisonnés. Toi, tu vas mourir du poison avec la victa. Ouais, c'est bon. Toi, non. Qui c'est qui peut récupérer des... Récupérer... Toi. Tu vas récupérer de la bravoure. On a un autre lancier, mais il est brûlant. Attends. Qui c'est qui est immunisé au feu ? Ah, attends. Je vais faire un truc un peu pute, mais euh... Alors, on le joue. Comme ça, il passera pas son tour. Et on peut faire ça. Tout ça pour récupérer un point de bravoure. Voilà. Très bien. Toi, je vais attendre que tu avances. Et après, on t'envoie le lourd sur la gueule. On a quatre points. Ça va. Très bien. Ça se passe super bien. On a bien géré... Voilà, encore quatre. Très bien. On a bien géré le poison et tout. Comme j'ai dit, le poison, moi j'aime beaucoup. Ça marche super bien. Là, j'aurais bien voulu avoir une arme de lancée. Encore une fois, une arme de lancée, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. On pourrait booster le déplacement. Maintenant qu'on a un peu de points de côté. On va passer notre épisode à faire genre deux combats. Toi, il faut que tu t'avances aussi. Comme ça, on va te bombarder de... De poison. Qui sait ce qu'on peut faire passer le tour ? Toi, tu as une chance de gagner de la bravoure. Ah non, ta seconde ligne. Faut qu'on fasse avancer l'autre, là. Et après, on utilisera phylacte. Pour faire... Double poison. Je ne sais pas. Et après, on enverra l'ours aussi. Je suis bloqué. On va se mettre là. Putain, tu avances pas, quoi. C'est ouf. 34 mètres. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est bon ? C'est bon ? Côté sur de creux. 28. 28 de poison. 501 de dégâts. Ça va, c'est pas abusé. Toi, t'as 12. Toi aussi, tu vas mourir, je pense. On a juste à faire passer les tours, là. Ça va. Ça va. On a gagné de la bravoure. Nickel. Euh... Bah, du coup... Bah, du coup, on est un peu... On a pas beaucoup de bravoure, en fait. Et je vois pas comment en récupérer. On va pas pouvoir en récupérer, en fait. Ok. Toi, tu vas mourir direct. Tu vas peut-être toucher Johan. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pimp-pimp-pimp. Mon dieu. Là, il y a des combats stratégiques. C'est des combats psychologiques, ça. Faut être franc, c'est ça, hein ? Mais je sais pas comment les gens peuvent aimer, genre, adapter. Genre, la difficulté à adapter. Genre, si on est 23, ça veut dire qu'ils vont être une vingtaine aussi contre nous. Oh, putain. Genre, déjà que les combats sont longs quand on est comme ça. Parce que là, en plus, c'est long. D'accord ? C'est à peine trois tours, hein. Là, je crois qu'on est au troisième tour. C'est tout, hein. Voilà. Je crois qu'on est... Oh, titre emprisonneur. Je crois qu'on est seulement au troisième tour. Donc euh... On est bon. Putain, la bruitie. On va pouvoir les tuer, ça va. On va aller sur toi, d'abord. Hum... On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Et ça. Et ça. Quasiment toute son... Toute son armure qui y passe, mais... Encore une fois, immunisé contre le poison et tout ça, hein. J'aime bien, moi. On a un bon... Bon dégât. 96, c'est pas beaucoup. Toi, tu peux... Tu peux faire un double tir, honnêtement. Non. Ouais, vas-y. 73. Ah, oui, mais ça fait... Ah, c'est ça, à cause de la... Ok, ok. Pas si... Ah, elle lui a mis quoi ? Elle lui a mis réflexe lent. Les dégâts des attaques d'opportunité de cette unité sont réduits de moitié. Oh, ça pète. Ça tue ? Ok. C'est bon, c'est bon. Y'a pas de... Y'a pas de risque. Il allait mourir de poison de toute façon, mais bon. Eh ben... On est en pleine nuit. C'est quoi ça ? Waouh, 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 waouh. Ah, mais vas-y. Ah, c'est la garde. Putain, j'ai eu peur. J'ai vu autant de gens. Je me suis dit, oh mon dieu. Oh, la merde. Oh, la vache. Là, j'ai eu peur. Alors, on va se balader un peu. Et je vois rien. Terrain de roost. J'imagine que c'est un terrain de roost qui a été rajouté. Après notre premier jeu de roost. Donc j'imagine qu'il y aura pas de quêtes dedans. Stop talking to the slaves, you're slowing them down. The inquisition is lying. Having slaves is no heresy. It's a traditional way of life. The thief must serve the honest man. The loser must serve the winner. Such is the Alizarian way. Always has been. Now that we've cleared things up. Get out of here. The work needs to be done before sunset. Ah, je sais pas trop si je suis d'accord avec ça. Je sais pas. C'est pas très très sympa quand même. Mais bon après j'avoue que... On est qui pour juger ? Parce que nous on fait pareil. On fait pareil. Ah tiens là aussi c'est bugué là. C'est le deuxième endroit qui est bugué comme ça. Genre on tire la ficelle là et... Le crochet il est pas... Il est à côté. Il est à côté. Très bien. Il est à côté. Ouais ça va, ça va, ça va. Ça va. C'était juste pour voir si... Voilà. C'est juste pour voir quoi. Attends, qu'est-ce que tu me fais ? Valeur traditionnelle. Mais il y a quelque chose ? Ah merci, la tempête s'est arrêtée. Il y a quelque chose à faire ici ? Hmm... On verra. Ok on verra si il y a quelque chose à faire. J'ai rien vu pour le moment. On reviendra. Bon on voit un peu mieux déjà. Oh qu'est-ce que c'est ça ? Le pont de la brève. Là aussi ils ont brûlé tout le monde j'imagine. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ah j'en en a. Nous avons vos fauvins évidemment, on n'en a pas 20 sur nous. J'aimerais qu'ils se passaient plus rapide, alors que le pont est toujours en train. Gré, plein gré, bon gré. Evidemment que non. On a combien de gré ? On a que 6. D'accord. Ça c'est des armures. Ça c'est quoi ? Flèche incendiaire. Niveau 13 requiert niveau 12. Ah ouais, ça fait cher quand même. Pas mal. Pas mal le prix. Sérieux, il nous faut plus de nourriture parce qu'on va passer notre temps à dormir ici. Putain, j'arrive pas à passer, passer. Je veux voir si je paye. Normalement ça a été corrigé, je devrais payer tout le temps. Mais par contre c'est juste à Tiltren, donc c'est pas super loin. Mais je crois que je vais revenir avec beaucoup plus de nourriture. Genre par exemple lui. Ouais non, je paye à chaque fois. Je paye à chaque fois. Ça marche. Je crois qu'entre deux vidéos je ferai un tour à Tiltren. C'est pas très loin au final, c'est juste là. Non. Ah merde, oui non, c'est quand même Stromcap. Ah ouais. Bon, on va peut-être faire venir pour 50. Ouais, on va peut-être faire venir des packs de nourriture, j'avoue. Bon, on va pas s'arrêter là. On va continuer un peu l'exploration. On va peut-être pas combattre cette fois, on va juste explorer les lieux. Faire attention au bout. Ça c'est l'inquisition. Faudrait qu'on mette des pitons là, tout là, tout là-haut là. Ouais. On va en mettre. On va en mettre. Même si c'est pas certain que ça nous aide, mais... Au moins on en aura. D'accord. Bon bah j'imagine que ça sert à rien. Il est joli le barrage. Sympa. On va inspecter, j'avais pas vu. Alors, le châtiment de Naï n'a pas épargné cette patrouille de soldats. Il n'en reste presque rien. L'embryon de Dalazar. Niveau 11 intermédiaire. Et la targe. Ah oui, ça fait fragilité. Oh, ça c'est pas... Par contre, ça c'est pas mal peut-être. Ça c'est... Pas si mal. Ça c'est pour faire des dégâts. Simplement. Mais la targe. La targe Dalazar. Surtout qu'elle est mieux en plus. Euh... Ça met fragilité. Pendant un tour. Donc euh... Pourquoi pas. Puis on a un peu plus de garde. Un peu plus d'armure. Ouais, c'est pas mal. Elle j'ai vraiment envie de lui enlever ça. Lui je lui enlève pas ça parce qu'il fait tellement mal avec son lancé. Ça serait complètement con. Non, on va lui remettre ça. Voilà. Les érudits. On peut aller là. Ah oui aussi, il faut que je change complètement le... Les huiles là de... Des arcs. Oh merde, il y a des trucs là. Ouais. Il faut que je change les huiles des arcs. Euh... On va mettre euh... Comme j'avais dit. Je pense saignement. Saignement, c'est le... Le plus sympa. Genre euh... Par exemple, notre euh... Laboratoire de Sophie Aldazar. Alazar. Alazar. Adra Alazar. Euh... Elle peut toucher plusieurs civs. Elle pourrait mettre saignement partout. On a euh... Un pilot qui fait ralentissement. Mais bon, il peut... Il peut aussi mettre saignement. Non. Et puis en plus, on l'utilise pour les arènes. Donc euh... Ouais. On va mettre ça. Saignement et ralentissement sur tous les arcs. Je crois que c'est le meilleur combo d'huile pour le moment. Qu'on peut faire. Oulah. 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 All I want is to prove that old crone wrong. Ok. Ok. We will do great things together. I've already listed the locations you need to inspect. Three caves where you stand the best chance of finding in dragon bones. Explore the Great Growler Grotto in Artes, the Great Growler Cave in Grimmire, and the Fat Chlor Cave in Ludern. à temps à temps à temps à temps temps quoi mais c'est quoi ces lieux grottes du griffu espèce vélos du dragon fou il faut revenir dans des grottes ça c'est sympa ça qui te rebalance sur à sage par contre je me rappelle mais honnêtement les autres ça fait trop longtemps ça fait trop ça fait trop d'épisodes je me rappelle pas mais celle là on l'a fait il n'y a pas très longtemps en fait ah non c'est pas la même attendez mine non c'est pas la même que j'avais la mine dans la tête que je savais qu'il ya un endroit une sorte en fait qu'on joueur on pouvait continuer mais on n'avait pas accès donc je me suis dit c'est peut-être ça mais en fait non c'est pas la même grotte lieux libérés d'accord ok cool c'est sympa de nous renvoyer sur des des anciens endroits ça j'aime bien ça je trouve ça vraiment cool oh Ils ont tous un accent du nord genre Nouvelle Vier pas Nouvelle Vier Je connais bien cet accent J'aime bien moi Je crois qu'ils sont tous comme ça C'est normal, c'est le nord de la zone de toutes les zones et je trouve ça vraiment bien qu'ils aient pioché comme ça les accents Donc nous on vient de là J'ai vu qu'il y avait ça Descendre Donc c'est Sophie qui a créé le remède contre la paix J'espère qu'on ne va pas combattre J'ai zéro bravoure Donc doucement Mais à l'asard, ils n'ont plus d'armée du tout ? En fait, c'est ça le problème ? Enfin, ils n'ont plus d'armée Si, ils n'ont, mais elle n'est pas puissante du tout en fait Si l'Inquisition genre les tiens on joue comme ça Après on a dû les aider c'est vrai donc j'imagine que oui Remettre contre la peste On l'a déjà le remède contre la peste Un peu de kilomètres nord d'ici Les villages maudits C'est le retour des villages maudits Merde Et après les gens vont dire ça ne sert à rien de monter plein de différents métiers Bah vous voyez Si on doit encore faire des villages maudits et qu'il y a le même système Tiens au passage en parlant de ça Il y a Tarus Il a récupéré bruyant Genre bruit augmenté de 3 dans les villages abandonnés Ça c'est chiant Mais Si vraiment on doit refaire un peu avec le même mécanisme Bah du coup on va pouvoir le remettre érudit Et ça ça augmente la volonté Donc ça ça va vraiment être utile Ça va être cool Qu'est-ce que je voulais dire D'autres Qu'est-ce qu'elle me gêne ce truc Cette Enfin voilà Pas grave Elle est bien Elle est bien Faut se dire qu'elle est bien Bon du coup on va devoir Mais en plus lui il ne nous demande pas des rats Il nous demande Sûrement des ghouls Les pestiférés L'Inquisition C'est une hérésie C'est preposterous Comment nous devons tester une nouvelle formule sans jouer Gritton qui réagissent à ça Faites mordre par un rat et c'est bon Vous l'avez votre spécimen Je me demande si vous ne faites pas un erreur d'étudier tant de nombre de vivants et de subjet Je ne ne pas de Lorsque la peste s'apparait nous ignorons tout d'elle C'était un fléau lointain qui touchait la Légion et les traqueurs d'Arague, un simple mal de la guerre, pensions-nous. Hélas, les nouvelles qui nous parvenaient du front se firent de plus en plus alarmantes. Des régimes entiers étaient contaminés. Ce mal, qui d'abord les avait rendus irrascibles, les poussait maintenant à s'entredévorer. Qu'importent les remèdes utilisés et l'inventivité des érudits, rien ne semblait pouvoir arrêter la peste. La Légion fut décimée. L'armée qui avait conquis à l'hasard et détruit le royaume du Nord se trouvait terrassée par la nature aux portes de la capitale d'Arague. Mémoire 2. Les années qui suivaient, la fin de la guerre, furent critiques. La peste franchit les frontières d'Arague en même temps que la Légion qui se retirait. Ah, mais c'est en plus à cause d'eux. Ils sont allés à Arague, ils sont revenus avec la peste, en fait. Les érudits tentèrent de trouver un remède sans succès. Nous ne parvenions pas à comprendre l'origine de cette infection. Les récits des vétérans étaient confus, parcelés, imprégnés de superstitions. C'est en... putain, j'arrive plus à lire. C'est en désespoir de cause que je quittais Drombach pour Luderme. Plusieurs pages ont été arrachées. Interessant. Très intéressant tout ça. Je vais voir un peu les pestiférés, là. C'est vraiment des villages. C'est par là. Sûrement. De toute façon, on ne peut pas descendre là-bas. Eh, vous allez où, les gens ? Ah ! C'est quoi, ça ? What the fuck, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est des yétis ? On va se mettre là. C'est des yétis, je crois. On dirait des yétis, hein. Bon, ils sont un peu fins, mais on dirait des monstres. C'est des créatures, quoi. Ou alors, c'est des pestiférés enneigés. Je vais voir. Pestiférés couverts de neige. Bon, ben, on va s'arrêter là. Et on gardera ça pour la prochaine fois. Je suis encore, comme je le dis toujours, je ne sais pas encore si CH et tout ça de lancel sont sympas. J'imagine que pour lui, ça va, parce que ce n'est pas vraiment l'arme qu'on lançait tout le temps. Du coup, il gagne un peu de critique et tout ça. C'est pas mal, on veut dire. Mais bon. Ce n'est pas le magnifique, quoi. Bon, il faut que je note, moi, qu'on veut mettre du saignement sur les arcs. Il faut absolument que je le note. Et elle aussi, doubler ça. Je ne sais pas. Il faut que je regarde sur Google ou un truc comme ça pour voir comment ça fonctionne. L'huile solidifiante. On va voir un peu si ça fonctionne bien ou pas. On va dormir. Par contre, on n'a pas de bravoure. Je vais voir. Je vais te mettre là-dedans. Voilà. Quatre. Normalement, c'est elle qui est dans... Non, pardon, c'est Ménette. C'est lui qui est dans la tente. Mais il est en train de faire ça. Est-ce que je veux qu'il soit érudit au max ? En théorie, la prochaine nuit, il va l'être. Et il faut qu'on récupère des... De la bravoure au maximum. Il nous faut du gré aussi. Il nous faut plein de trucs. Ça avait l'air d'être des bestioles. On va faire dégâts contre les animaux. Critique. Ouais, on n'a quasiment plus de critique. Je vais prendre constitution aussi. Il faut que je fasse venir plein de nourriture, là. Ouais, il faut vraiment que j'en fasse venir un peu pas mal, là. Ça va être 50 à chaque fois. Ça fait cher. Ça fait cher au 100. Je crois que c'est moins cher, honnêtement, de se vider l'inventaire. Je l'ai fait une fois. Je l'ai fait pour... M'attendez. Je l'ai fait pour... Du coup, Grimir. Parce que Grimir, c'est une horreur, en fait, d'être là. Donc, pour Grimir, ce que j'ai fait, j'ai complètement vidé mon inventaire quand j'étais à Tiltren. Je suis allé à Grimir en voyage rapide. J'ai tout pris dans l'inventaire, ce qu'il y avait dedans, les choses qui étaient intéressantes. J'ai laissé, genre, les armures et tout ça qu'on n'utilise plus. Et après, je suis revenu ici. Je suis revenu à Stromcap. Et je crois, honnêtement, que c'est une très bonne chose à faire. Du coup, tout est plus ou moins à Tiltren, pour le moment. Tiltren, c'est vraiment l'endroit où il y a énormément de choses. Il y a un peu de choses aussi à Merheim. Mais c'est tout. Et après, tout le reste, il n'y a quasiment plus rien. C'est que des armures et de l'équipement. Mais ouais, je me dis que peut-être on devrait... Au lieu de payer pour faire venir les... Par contre, vous ne pouvez pas utiliser le voyage rapide si vous êtes en surpoids. Donc c'est pour ça que j'ai dû me vider l'inventaire. Ça, c'est un problème. Mais ouais, peut-être de faire un aller-retour. Parce qu'on a tellement de nourriture. Ça vaut le coup de faire un aller-retour et prendre, en fait, de ce qu'on a besoin. Parce que si je fais... Je prends plusieurs packs de nourriture. En plus, les trucs, ils ne se stack pas, des fois, la plupart du temps. Genre, vous avez deux fois délicieux. Ils ne veulent pas se stacker entre eux. C'est très, très chiant. Du coup, à chaque fois, je dois payer 50. Donc je vais peut-être faire un aller-retour. Pas maintenant, en tout cas. Parce que là, on veut aller voir ce qui se passe avec les bonhommes de neige. Mais peut-être après le prochain épisode, je retournerai à la nouvelle Astelle et tout ça. Et je ferai un aller-retour. Prendre du gré aussi. Prendre des trucs. Mais ouais. Ça se passe bien. Ça se passe bien pour le moment. On a récupéré des ours qui vont nous aider, honnêtement. Je suis content. Ils vont vraiment nous aider. Le combat, ce n'est pas simple. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis à chaque fois. Donc ce n'est vraiment pas simple du tout. Et surtout, c'est qu'ils sont très haut niveau comparé à nous, en fait. Ils sont très, très haut niveau. Ah, putain. Odeur de pestilence. C'est chien. Chaque fois, je savais que j'allais l'oublier. Bon, ça va. On est toujours à 15. Donc ouais. C'est un peu compliqué. Ok. Il n'en reste plus qu'un. On ne va pas le mettre. Ménette. Et dorénavant, Rérudimètre. Très bien. Tu vas repasser fort au geron. On est à 10 de bravoure. Très bien. Toi, vous avez monté le niveau. Toi, tu as la bonne volonté. C'est bon. On va te mettre de la dex. Vous êtes niveau 10, du coup. C'est sympa. Mais du coup, ça marche vachement bien parce qu'ils étaient en retard, en fait, comparé aux autres. Ça marche super bien, ce truc. Il faut vraiment qu'on mette nos gens, en fait. Qui c'est qu'on pourrait mettre ? Ouais, mais toi, tu es occupé là, toi, en fait. Parce que si je ne la mets pas à la stable de stratégie, du coup, ça va être la merde. Ça génère de la bravoure. Johan, il faut quelqu'un au... Ouais, non, Johan, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il est là que je ne peux pas te bouger non plus. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, ce système. Une graine et un arnus. Après, par exemple, pour Philac, je peux mettre juste quelqu'un qui est bricoleur. Là, comme ça, on a toujours plus deux. Après, les lanciers, je peux les augmenter. On peut mettre les deux lanciers, comme ça, ils passeront au niveau 10. C'est un peu plus vite que les autres. Voilà, à la limite. Les lanciers sont quand même vachement intéressants. Enfin, tout le monde est intéressant, de toute façon. On s'en fout, en fait. Voilà, très bien. Parfait. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois, on va taper des bonhommes de neige, apparemment. Et ouais. J'aime beaucoup le terrain, aussi. Là, on est dans les montagnes. Maintenant, il y a plein de roches partout et tout. Ça donne envie d'être un jeu à la troisième personne, des fois. Parce que le terrain est tellement détaillé et tout ça, et intéressant. Ça donne vraiment envie d'être à la troisième personne. Voilà, on est bien buffé. C'est très bon. Et on a de retour à 10 de bravoure. C'est bien. Il faudra faire attention. Essayer de ne pas trop utiliser de la bravoure. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021